... Le télétravail à domicile pour les employés de bureau s'est imposé et les habitudes de mobilité changent également. Proximus avait déjà une politique de mobilité bien développée et l'a récemment complétée par un budget de mobilité personnelle permettant aux employés de choisir eux-mêmes comment organiser leurs déplacements. Cela aide l'entreprise à réduire son empreinte écologique. L'entreprise utilise une plateforme dans le cadre et une application de Vigo afin que les employés puissent facilement faire leur choix et suivre leur budget. Pour faciliter le passage à la conduite électrique, Proximus investit également dans des stations de recharge. Nous devons évidemment promouvoir la conduite de mobilité, mais aussi l'infrastructure dans Proximus seraient dans l'entreprise. Nous avons déjà commencé dans nos bouchons à Bruxelles, avec la place de 42 laadpunten dont nos employés de l'entreprise. Nous avons beaucoup d'entreprise et nous avons créé des techniques et operationales que nous devons également utiliser dans nos régions régionales. Les bornes de recharge sont fournies par le fabricant belge Powerdale. Il fournit également un système intelligent pour que le réseau électrique ne soit pas surchargé si de nombreuses voitures se rechargent en même temps. Nous avons décidé dans un premier temps d'allouer une puissance maximum à l'ensemble du parking et de répartir cette puissance à travers les différentes voitures qui sont là. Peu de voitures, on charge vite. Beaucoup de voitures, on charge plus lentement. A l'avenir, on va aussi pouvoir tenir compte, via l'application sur le smartphone, des besoins de l'utilisateur. Et on va demander à l'utilisateur combien de temps il compte rester stationné et de quelle autonomie il souhaite disposer quand il récupère son véhicule. Proximus. Think possible.